... Au sud de la Vienne, sommeille des siècles d'histoire et un mystère toujours intact. A Sivaux, le cimetière du village, abrite des sarcophages par centaines. Un lieu qui attire et fascine encore ses propres habitants. Il y a beaucoup de gens qui se promènent au cimetière. Il y a énormément de gens. C'est un petit peu l'attachement des habitants de Sivaux à son histoire. Et si bien que ce cimetière-là, tout le monde a envie de se faire enterrer là, quelque part. La nécropole mérovingienne aurait renfermé jusqu'à 15 000 sarcophages. Prélevé au fil du temps, il se retrouve aussi dans la campagne environnante. Joseph Schrevel, éminent biologiste cellulaire, a posé ses valises et son regard sur Sivaux il y a plus de 40 ans. Comme nombre de ses habitants, il défend ce patrimoine unique. Il y avait un aspect personnel, la découverte d'un site que je ne connaissais absolument pas sur le plan scientifique et archéologique. Je crois que le cimetière fait partie de la tradition, c'est évident. C'est des sarcophages qui étaient dans la propriété lorsqu'on l'a acheté en 1974. Donc on ne s'est jamais posé des questions particulières. Ils sont là probablement depuis au moins de mi-siècle, peut-être plus. A quelques mètres de la nécropole, un petit musée divulgue de rares informations sur cet énigme. Comment autant de sarcophages se sont-ils retrouvés ici ? Hélène Crousat guide parfois les rares visiteurs dans les allées du cimetière pour leur dévoiler la légende du lieu. En 507, Clovis, roi des francs, va battre à Vouillet ou dans les environs, on n'est pas sûr du lieu de la bataille, il va vaincre les Visigoths et le roi Alaric II. Malheureusement, un certain nombre de guerriers francs sont morts au combat. Et Clovis ne sait pas comment enterrer ses soldats quand tout à coup, une pluie de sarcophages s'abat sur Sivaut. Ainsi, les guerriers francs vont pouvoir reposer en paix. Le mystère, justement, tient dans le fait qu'on n'ait aucun texte, aucune source qui parle de la nécropole. Les premiers dessins datent du 18e siècle. Tenter de percer le secret de Sivaut a longtemps occupé la vie de Jean-Claude Papineau. Archéologue, il a été de tous les chantiers de fouilles dans les années 60 et 80. Pour lui aussi, une part du mystère demeure. Deux hypothèses ont été retenues parmi bien d'autres. La première, c'est que Sivaut est un centre religieux très important et ceci prouvé par de nombreux vestiges. La seconde, c'est que Sivaut, comme c'est connu pour d'autres lieux, a été un fief avec une fabrication en atelier de sarcophages et donc une raison économique. Les gens sont obligés de venir se faire enterrer là. Pierre Redon a lui aussi choisi le cimetière de Sivaut pour y créer une de ses marches sonores et visuelles. Un parcours initiatique où l'artiste convoque imaginaire et croyance en s'inspirant de l'endroit. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? J'ai été surpris par la beauté des lieux, en fait, et le côté surréaliste aussi de l'endroit. Et tout de suite, on sent l'énergie du lieu qui est là, toute cette mémoire enfouie. On voit les corps, on les imagine. Moi, quand je ferme les yeux, j'imagine tout à fait les corps. Je ne vois pas des morts, je vois plutôt des vivants. Aujourd'hui, les inhumations se poursuivent dans le cimetière. A Sivaut, pour longtemps encore, les mémoires de Pierre devraient conserver leurs secrets.